Et bien voilà, l'IRH est en train de se dessiner petit à petit dans ce concours général. Le japonais Tomita a marqué les esprits aux anneaux. Et Tomita s'est installé à la première place. On prend la direction des barres parallèles avec Idar Valleyev, le Kazakh. Et qui avait été crédité d'un modeste 8337 aux barres parallèles. Alors on va voir s'il va se rattraper. Cette fois-ci, position à la terre. Un élément que l'on appelle le Heli Curl. Vals. Un salto en dessous avec une vals. Et malheureusement, c'est la chute pour lui aussi. Ce sont des éléments, des nouveaux éléments complexes. Il faut avoir une maîtrise totale de son corps. Pour pouvoir le réussir et forcément avec le stress de la compétition. L'enjeu de ces championnats du monde, c'est tout de suite plus difficile. Vous pouvez apercevoir autour de ses bras des petites protections. C'est tout simplement pour les arriver en appui braquial lors des doubles rotations. Je pense que ce gymnase va en effectuer. Salto en dessous, demi-tour. Salto en dessous. Et ici, double arrière dans les bars. Alors rassurez-vous, ça fait pas mal. C'est juste pour éviter les petites éraflures. Qui peuvent survenir lors d'une mauvaise réception. Sorti en double carpe. C'est très moyen. On a pu apercevoir beaucoup de fautes de jambes. Oui, oui, oui. Et puis derrière, une réception pas totalement maîtrisée. Valeyev s'éloigne, s'éloigne au classement. Il va passer très nettement au-delà de la dixième place. Alors on revoit l'erreur là. Il était complètement décalé sur sa droite. Merci d'avoir regardé cette vidéo.